Et la mise en examen d'Arnaud Lagardère pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir. La justice soupçonne l'homme d'affaires d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie. Autre chef d'accusation, diffusion d'informations trompeuses, achat de votes et non dépôt de comptes. Placé sous contrôle judiciaire, Arnaud Lagardère doit fournir un cautionnement de 200 000 euros à la justice. Il a été entendu dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet national financier en 2021, basée sur une plainte du fonds Amber Capital, ainsi qu'un signalement de l'autorité des marchés financiers. Les faits reprochés à Arnaud Lagardère auraient été commis entre 2009 et 2022. On poursuit avec cet accord entre OpenAI et le Financial Times, un partenariat stratégique grâce auquel le créateur de ChatGPT pourra fournir des contenus du quotidien financier à ses utilisateurs. Par ce contrat, la start-up championne de l'intelligence artificielle vise aussi une amélioration de ses modèles technologiques. Régulièrement accusée de violation du droit d'auteur, OpenAI a déjà été poursuivie par le New York Times en décembre dernier. Depuis, la société entreprend de signer des accords de licence de contenu avec des médias, notamment Le Monde, l'agence EPI et le groupe allemand Axel Springer. Des partenariats qui, pour certains, s'élèveraient à des dizaines de millions d'euros par an, selon la presse anglo-saxonne. On termine avec l'Occitane, tout près de quitter la bourse de Hong Kong. Suspendu de la cote depuis le 9 avril par son patron, Reynold Geiger, la société française de cosmétiques voit en effet le milliardaire autrichien déposer une offre de rachat concernant l'intégralité des parts qu'il ne détient pas. Montant de la proposition, 1,7 milliard d'euros pour acquérir 28% du groupe. Une offre appuyée par le géant américain Blackstone et qui valoriserait l'Occitane à hauteur de 6 milliards d'euros. Fondée en 1976 dans les Alpes de Haute-Provence, l'Occitane est cotée depuis 2010 à Hong Kong et a réalisé 2,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice publié. Cela nous amène au point bourse. Retour sur les séances d'hier avec de faibles variations sur des marchés européens hésitants. Le CAC 40 s'est érodé de moins 0,29% et s'établit à 8 065 points. A Francfort, trajectoire similaire pour le DAX qui s'est diminué de moins 0,16% pointant à 18 131 points. Le FTSE londonien au contraire a grignoté plus 0,09% à 8 147 points, tandis que l'IBEX 35 madrilène de son côté s'est délasté de moins 0,48% et le FTSE MIB de Milan a grappillé plus 0,14%. Outre-Atlantique, une clôture dans les mêmes tonalités de vert pour les indices. Le Dow Jones a gagné 0,38%, le S&P 500 a pris 0,32% et le Nasdaq Composite a avancé de plus 0,35%. Et on termine ce point par le Nikkei, l'indice de Tokyo, très en forme, a clôturé ce matin en s'envolant de plus 1,24%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCac avec Hervé Dupré. A tout de suite.